Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tous les parents espèrent que leurs enfants soient toujours honnêtes envers eux pour pouvoir les aider au moment où ils auront des problèmes sérieux ou qu'un malheur leur arrive. Mais lorsqu'un enfant est en phase d'adolescence, il ne veut soudainement plus recevoir de conseils de ses parents. Il s'imagine que ses parents ne voudront pas être d'accord avec ses choix. La plupart des parents savent que leurs enfants sont de parfaits petits anges. Or, ceux-ci ne sont plus du tout au courant de ce que font leurs enfants du fait que ces derniers préfèrent dorénavant se confier à leurs amis plutôt qu'à leurs parents, de peur d'être reprochés ou d'avoir des ennuis. Certains parents défavorisés sont naïfs de penser que lorsqu'ils ne surprennent pas leurs enfants en train de faire des bêtises, ceux-ci sont parfaits. Voici l'histoire d'une maman qui a refusé d'accepter que sa fille soit enceinte. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis la source de toutes les émotions. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Madame Jones a emmené sa fille chez le médecin parce qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas depuis plusieurs semaines. Lorsqu'elles sont entrées dans la salle d'examen, le docteur leur a demandé pourquoi elles étaient là. Madame Jones répondit Immédiatement, le médecin a soupçonné une grossesse, sans bien sûr leur en parler avant d'en avoir le cœur net. Il a donc fait faire un test de grossesse à Mandy qui s'est avéré positif et même que Mandy était déjà à 4 mois de grossesse. Lorsque le médecin leur annonce la nouvelle, Madame Jones refuse de le croire et lui a même dit que sa fille ne s'était jamais retrouvée seule avec un garçon et n'en avait jamais embrassé un auparavant. Le docteur voulant s'exprimer, Madame Jones se tourna vers sa fille Mandy et lui demanda si elle s'était déjà retrouvée seule avec un garçon. Mandy répondit Non maman. Elle lui demanda ensuite si elle en avait déjà embrassé un. Mandy nia. Le médecin qui se tenait là, allait regarder toutes les deux, n'en revenait pas qu'une femme comme Madame Jones, qui avait au moins une fois dans la vie été enceinte, ait pu passer à côté de tous ses symptômes. Madame Jones, dévastée, refusa de croire que sa fille adolescente et innocente avait quelque chose à faire avec les garçons. Elle était convaincue à 100% que son parfait petit ange était une vierge. Le médecin marcha vers la fenêtre tout en regardant la mère et la fille dans leur incrédulité, puis resta silencieux pendant 5 minutes environ. Madame Jones, toute inquiète pour sa fille, demanda au médecin ce qui n'allait pas. Il la rassura qu'il n'y avait rien de mal, mais que la dernière fois qu'une telle chose s'était produite, une étoile était apparue dans le ciel et trois rois mages y étaient. « Je serai déçu si je les manque », leur dit-il. Le docteur faisait référence à la nuit où Marie a donné naissance à Jésus-Christ. Madame Jones a finalement accepté les dires du médecin, donc que sa fille avait eu à entretenir des rapports sexuels avec un garçon et qu'elle n'avait pas eu une conception immaculée. Elle regarda sa fille, puis réalisa qu'elle n'était pas le parfait petit ange qu'elle prétendait être. C'était un coup dur lorsque Madame Jones réalisa que sa relation avec sa fille n'était pas ce qu'elle pensait. C'était également une grande leçon pour les parents d'adolescents qui pensent que leurs enfants leur disent tout et qu'ils ne feront jamais rien de mal. Les adolescents sont sournois et ne gardent leur secret que pour les personnes auxquelles ils veulent en parler comme leurs amis. Il est possible pour les parents d'avoir de bonnes relations avec leurs adolescents, mais les parents ne sauront jamais tout ce qui se passe. Ceux qui pensent le contraire sont très naïfs et ne sont pas loin de très grandes déceptions futures. Qu'avez-vous fait pendant l'adolescence et qui n'a jamais été su par vos parents ? Dites-le nous en commentaire. Et maintenant la réponse à la question du jour. Le cœur. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237.